Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Vivi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce samedi, dimanche et lundi avec le message lumière. J'ai été chercher la divination des temps anciens, donc je ne sais pas la carte que c'est, on verra, on ira chercher, on écoutera le message. Après on prendra le tarot de Marseille par rapport aussi à son énergie à vous transmettre, on prendra les oracles. Et on viendra avec l'oracle égyptien, enfin tirage pour tout ce qui représente plus le sentimental, pour ceux qui sont célibataires, les couples, ceux qui ont décidé de faire une pause et ceux qui sont en un sens de divorce. Donc on y va ici avec le message lumière pour nous, pour ce week-end et ce début de semaine. Nous avons ici la sagesse, ça je vous montre, et on va lire ensemble le message. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Là, je pense que c'est un message clair pour vous. Pardon, petite... Ça fait boubou! Voilà. On y va ici avec la divination des temps anciens, ça c'est vraiment un message plus en profondeur pour vous. On pourrait interpréter la carte, mais là j'ai l'ordre d'aller chercher parce qu'il y a aussi une... Il y a quand même une prière, pas une prière, mais il y a quand même une... Je ne sais plus comment ils appellent ça. Des phrases à dire quoi, d'accord? Allez, on y va. Nous avons ici le gâteau de la chance. Le fortuit, excellent. On va lire ensemble, moi j'aime bien ça. Gâteau de la chance, c'est beau ça. Donc, le... Alors, d'ici que je le trouve, ça c'est une autre histoire. Surtout que ce n'est pas par ordre aphaléatique. Un livre... Portuit. Je pense que tu es ici. Feuille de thé. Non, mais c'est une blague. Gâteau de la chance. Est-ce que c'est en mode gâteau? Ah oui. Ouais, je pouvais chercher l'autre. 66. Excusez, hein. Vous voyez à quel point j'ai l'habitude d'aller chercher dans les bouquins. J'ai horreur de ça. Mais vu que j'en ai l'ordre, je n'ai pas le choix. Il y a des incantations, voilà, c'est ça. C'est marqué dessus. Donc, je vous lis le petit message et je vous laisse aussi peut-être vous imprégner. Quelque chose qui vous a été caché est désormais prêt à être révélé. Et c'est assez merveilleux. La chance vous sourit. Soyez attentif à l'inattendu. La synchronicité est la clé. C'est votre heure. Alors n'attendez pas. Alors n'ayez pas peur. Je vais y arriver. Montrez vos accomplissements au monde. Soyez fiers de votre succès et libérez-vous de vos inquiétudes à propos de ce que les autres peuvent penser. Vous pourriez leur servir d'exemple. Ce message marque un bon augure à tout point de vue. Alors profitez de chaque instant en ayant conscience que vous êtes totalement béni et que vous continuerez à l'être tant que vous vous investirez totalement dans ce que vous faites. L'incantation sait La chance se présente sous une forme déguisée, alors regardez autour de vous avec des yeux affûtés. Une chance rare qu'à cela ne tienne, on peut dire que vous avez de la veine. Un autre sens déminatoire, c'est marqué Une surprise est sur le point d'arriver. Un grand succès est au bout de vos doigts. Vous avez désormais le don de tout transformer en or. Une rencontre fortuite offre des réponses aux questions. Une grande offre va être faite. Et remarquez les occurrences concomitantes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. L'aide est à portée de main, c'est votre coup de chance. Donc voilà un petit peu le message que l'oracle en lui, lui-même a, enfin surtout Flavia qui l'a réalisé, a à vous transmettre, à canaliser pour vous. Donc j'espère que cela vous parlera. Je vous mets aussi là. C'est un peu compliqué pour vous montrer les cartes. C'est comment on peut voir. Allez, on y va ici avec le tarot. Mon pote. Mon pote au amour. Allez, on y va. Message pour ce week-end. On nous parle ici de bonnes nouvelles. On vient ici mettre un terme à des contrariétés. On nous parle ici de méthodicité de mise en route. Ensuite, il y a des approbations qui vont être faites aussi ce week-end par rapport peut-être à une, à des démarches que vous avez envie de faire ou d'entreprendre. Ça pourrait un petit peu résonner avec ça, j'ai l'impression. Et puis ici, on nous parle ici d'intuition, de lâcher prise, de peur. Mais aussi, pour beaucoup d'entre vous, on vous demande ici de prêter attention à tout ce qui est aux rêves. Après, pour d'autres, très clairement, vous avez peut-être une médiumnité qui est en train de se réveiller ou alors des ressentis qui sont de plus en plus forts et fréquents. Et là, il serait peut-être nécessaire de commencer à les dompter. Si ils se sont réveillés maintenant, c'est que tu en as la connaissance et puis que tu peux en travailler. Donc, à un moment donné, il faut après décider si oui ou non. D'accord? La Lune vient aussi ici nous parler de déménagement, de déplacement qui vont être ici entrepris, dans lesquels un petit peu vous êtes dans l'angoisse de savoir comment les choses vont se faire. On a ici cette bonne nouvelle, d'accord, où on vient ici peut-être apporter, vous apporter une bonne nouvelle qui met un terme à ses contrariétés. Vous pouvez enfin vous mettre en route, mais c'est clair que d'un côté, vous aurez la boule au ventre parce que vous avez toujours la pousse. C'est un petit peu normal, mais on reste ici dans ce positif. Et fiez-vous à votre intuition, elle ne vous fera pas défaut, d'accord? Ça, c'est très important. On nous parle ici avec l'empereur de loyauté, de fidélité. Tu es quelqu'un qui est toujours, tu dois être toujours au front. Tu ne peux pas être en attente que les choses viennent à toi. Tu as besoin de bouger, tu as besoin de faire en sorte qu'elle puisse se réaliser, se concrétiser. C'est pour ça qu'il y a eu un moment des contrariétés. Parce que ces contrariétés, ça a été un petit peu une excuse pour te mettre en mode pause, d'accord? Et c'est pour ça qu'ici, on vient te donner à nouveau ce feu vert. Et ce n'est pas pour rien. Après l'appui, vient le bouton. Et c'était la pleine lune. Je n'ai même pas regardé, moi. Je vais vous dire ça tout de suite. What is it? Où est-ce que je t'aime, Moïse? Là. C'était quand? C'était hier? Non. Pleine lune du vendredi. Tu m'étonnes. Ok. C'est aujourd'hui, vu que je vous fais toujours la vidéo la veille pour le lendemain. Parce que je ne vais pas me lever à minuit pour vous poster la vidéo. Je ne vais pas vous faire une vidéo à minuit. Donc, ça peut expliquer pourquoi la lune, il y a pour beaucoup d'entre vous, un changement qui est en train de s'opérer. C'est pour ça qu'il y a eu ces contrariétés. Peut-être la dernière phase lunaire, ça a été très compliqué. Et puis maintenant, c'est une purification qui se fait. Et aussi, pour beaucoup, vous avez lâché, libéré, pris conscience. D'accord? Donc, c'est vraiment du positif. On y va ici avec la riade. On y va pour son message. On nous parle ici de fin des difficultés, fin d'une erreur, par rapport à un déplacement, un voyage. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez été bloqués dans vos démarches. Ou par rapport à un voyage, ou par rapport à un déplacement en ce qui concerne le domaine professionnel. Ou par rapport à tout ce qui est l'investissement. Parce que c'est vraiment comme ça que je l'entends. Et il y a des choses ici qui ont été bloquées, qui ont été plombées. C'est pour ça que je n'arrête pas de vous parler de cette... De l'arcane mineur, la 3DP. Malgré que ça veuille dire qu'on vienne un petit peu foutre le caca, et puis machin. Je ne peux pas l'entendre comme ça, parce que ce n'est pas comme ça qu'elle résonne pour vous aujourd'hui. D'accord? Donc, ça c'est important de comprendre. C'est qu'il y a eu des contrariétés. Ces contrariétés, maintenant, elles sont en train de s'estomper. Elles sont en train de se terminer. Et tu vas enfin pouvoir faire un petit peu le nettoyage. Et c'est ça qui est en train de s'opérer pour vous. Ce n'est pas pour rien qu'on nous parle ici de la lune. Et que le gâteau de la chance nous a aussi transmis son message. Je pense qu'il faut que ça résonne ce week-end pour vous. Et que c'est important, peut-être, de réécouter, peut-être, ce message pour que vous preniez sens. D'accord? Mais bref. Fin des difficultés. Des difficultés. Des contrariétés, surtout. Vu qu'on a ici avec la carte de l'erreur, c'est vraiment vous enduire en erreur. Ça veut dire qu'on vous a un petit peu... On me parle de colportage. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Je ne sais pas si je le prononce correctement. Mais je pense qu'on est venu vous dire du caca. Pour que vous montiez sur vos tours. Vous soyez bien agacés, bien énervés. Et puis après, que vous agissiez peut-être sous le fait de la colère. Et ça, ça vous porte toujours préjudice. Mais là, c'était peut-être des choses du passé. D'accord? Et puis maintenant, tu sais que si on vient te dire quelque chose, c'est la vérité de cette personne. Et peut-être que si elle t'en parle comme ça, ça peut peut-être dire qu'elle l'a ressenti de cette manière. Et qu'elle l'exprime de cette manière-là. Donc, tu en as tiré une leçon. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu ne vas plus monter dans les tours, ni t'énerver, ni t'agacer. Par contre, tu vas dire, ok, c'est ton ressenti. Maintenant, si je t'explique moi de ce que tu viens de me redire, mais à ma manière, est-ce que tu peux comprendre? Et puis, là, il faut après échanger et voir. Et après, écouter ce que l'autre aussi, de l'autre côté, a à dire. Il n'y a pas qu'une vérité. Il faut avoir vraiment la totalité. Donc, vraiment, la fin des difficultés et des erreurs. Ici, on me parle aussi par rapport à une personne de votre entourage négative qui est en train de s'éloigner petit à petit. Donc, cette personne, elle s'efface d'elle-même. Donc, c'est peut-être ici pour que vous preniez conscience que, en fait, les choses sont en train de se nettoyer. Et puis, on est en train de faire du nettoyage, un balayage. On n'est pas en mode cheveux, là. On est en mode coup de pied aux fesses, façon de parler. Mais cette personne, elle s'éloigne d'elle-même parce qu'elle sait qu'elle n'a plus emprise. C'est fini. Elle n'arrive plus à obtenir quoi que ce soit de toi. Donc, les choses, elles s'éloignent. Je vous dis ça, je m'excuse parce qu'autant je vous parle et autant j'écoute et je dois traduire. Donc, c'est compliqué. On me montre vraiment une passerelle, d'accord ? Et ce qui relie cette passerelle, c'est un pont en bois. Un pont en bois, non, parce que c'est juste le bas qui est en bois. Le reste, c'est de la corde. Et puis, cette personne, eh bien, elle sait, cette personne qui est en train de s'éloigner, elle sait qu'elle ne fera plus jamais partie de votre vie. Et je peux me permettre de parler plus jamais parce qu'en fait, on me montre que ce pont, eh bien, à un moment donné, cette corde, elle va être mangée par le temps. Et qui dit, bah, manger, elle va être, elle va se fissurer, je n'en sais rien comment on dit. Bref, et à un moment donné, bah, ce pont, il va tomber, d'accord ? Donc, prenez conscience que là, c'est cette personne, ou pour certains, peut-être c'est un couple, qui est en train de s'éloigner de vous, c'est pour du positif, malgré que vous puissiez sur le moment le ressentir négativement. Parce que, bah, peut-être que toi, quand tu donnes ton amitié, tu la donnes à 1000%. Et puis, tu es vrai dans ça. Et, bah, si ça se nettoye, c'est pas pour rien, d'accord ? Jusqu'à ce que vous preniez conscience. Vous allez aussi, peut-être pour certains, je vous parle parce que, voilà, j'ai l'info et je vous le dis. J'ai une... Vous allez peut-être... Comment je dois le dire ? C'est où vous allez apprendre le décès d'un proche. Ça peut être d'un ami ou quelque chose comme ça, ou vous allez peut-être rendre un dernier hommage. C'est assez particulier, mais j'ai l'impression que vous allez toucher une personne défunte. Et puis, vous allez la toucher à la main gauche, parce que c'est vraiment ça. Et puis, je vous parle d'une personne défunte parce que j'ai eu ma main qui est devenue comme celle d'un décédé, froide. Et puis, moi, je trouve magnifique. Un corps qui n'est plus habité parce qu'il devienne comme la cire. Et c'est vraiment ça qu'on m'a montré. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous parler d'une personne qui part, qui est partie, et que vous allez peut-être aller au funérail, ou que vous allez lui rendre un dernier hommage. Voilà. Un dernier adieu. En tout cas, lui toucher la main gauche, ça c'est quelque chose d'important. Voilà. Comme ça, j'espère que vous avez pu comprendre. On continue. Nous avons ici signature opportunité. Donc, les choses, elles sont en train de se concrétiser pour vous. Vis-à-vis de ça, il y a une rentrée financière, donc des démarches par rapport à des rentrées financières, ou alors tout simplement tout ce qui est signature, de contrat. Voilà. Ça, c'est propre à chacun de vous. Encore une fois, on est dans du général. Mais ici, on est en train d'ouvrir des nouvelles portes, nouvelles opportunités. On ferme un passé et là, on écrit son avenir. D'accord? Et là, vous allez rentrer vraiment dans le mode lumineux, mettre en lumière. Ça nous parle aussi de rentrée financière, de rayonner. Donc, quand on rayonne, on amène à soi, quoi. Tout simplement. D'accord? Donc, c'est vraiment du positif. Vous allez, à travers ici, cette carte, être aussi épaulé par une personne qui est de l'autre côté du voile. Quelqu'un qui est très, très, qui a été très, très proche de vous et avec qui, et à qui vous vous êtes occupé. J'arrive même plus à parler, Seigneur Jésus. Vous vous êtes occupé jusqu'à la fin, jusqu'à son départ. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est partie quand vous, vous avez fermé la porte parce que c'était trop difficile pour elle ou pour lui. Malgré que j'ai plus l'impression que c'est une énergie masculine, c'était trop difficile pour cette personne de partir en votre présence. Donc, voilà. Est-ce que c'est un papa, un grand-père, un enfant? Mon Dieu, je souhaite que non. Mais voilà. Cette personne est décédée à l'hôpital et puis, je suis désolée, ça débite. Cette personne, elle est décédée à l'hôpital et puis, c'était après une intervention chirurgicale qui a servi à pas grand-chose. Parce que ça l'a plus épuisé qu'autre chose. Comme ça, vous pourrez comprendre. Et ça parlera qui d'autre. Donc, voilà. Dax, donc cette personne, elle est aussi là pour vous aider à passer à un cap pour aussi vous amener de la lumière dans un petit peu la noirceur dans laquelle vous êtes. Comme ça, vous pourrez comprendre. Dacus. Voilà. Je suis désolée. Mais, des fois, je gère que dalle. Allez, on y va ici avec le Béline. On va regarder le message qu'il a à vous transmettre. Pour ceux et celles qui vont peut-être vous faire du bateau, je n'en sais rien, ça parlera. Qui d'être droit encore une fois, je suis là, rien. Qui allaient à la pêche ou je ne sais pas. Je ne sais même pas si c'est une période de pêche maintenant. Mais bref, je ne vois rien. Faites attention, il peut y avoir un accident qui veut dire avec ce blessé à l'arrière de la jambe gauche. Et ça parlera tout de suite à la personne parce que cette personne, elle a un tatouage exactement au mollet. Comme ça, vous pourrez comprendre. Donc, c'est ou cette personne, elle va se couper au mollet carrément où il y a ce tatouage. Ou alors, il y a quelque chose qui va se coincer. Donc, faites attention. Mais là, on est vraiment sur un bateau en train de pêcher. Donc, c'est complètement con ce que je vous dis. Mais je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Ça parlera encore une fois à qui ça devra lui parler. Mais si vous avez quelqu'un qui va faire, qui va pêcher ou je n'en sais rien. Et que cette personne, elle part en short. Conseillez-lui de mettre peut-être un jean. Comme ça, c'est mieux que ce soit coincé sur le jean que sur la chair. Et que ça foute en l'air aussi le tatouage qui a été fait il y a quelques années en arrière. D'accord ? Surtout de venir rembêter ces couleurs qui sont magnifiques. Comme ça, vous pourrez comprendre. Bref. On arrête. Ah, ce n'est pas possible. Le Béline vient ici vous parler d'appui par rapport à des nouveaux projets. Donc, pour certains d'entre vous, ce week-end, ça va être vraiment propice des réunions, des discussions, des petits rendez-vous pour peut-être déclencher déjà lundi certaines choses. Ce n'est pas pour rien qu'on fait la guidance pour le samedi, dimanche et le lundi et que ça sorte autant comme ça. Donc, je pense que pour beaucoup, il y a la finalisation de documents ou alors on finit de préparer certaines choses pour lundi de naissance. D'accord ? On nous parle ici de bonnes nouvelles. On ne s'y attendait pas du tout. Donc, il se pourrait que vous appreniez aussi lors d'un dîner ou d'un souper, d'une invitation tout simplement, lors d'un partage. Vous allez peut-être apprendre une bonne nouvelle qui n'est pas du tout, elle n'était pas du tout attendue. Ça peut être en lien avec une naissance, ça peut être en lien, voilà, avec la réussite peut-être d'examen ou quelque chose comme ça. D'accord ? Comme ça, vous pouvez prendre aussi. Est-ce que... On va y aller. Ça, 21 minutes. Ok. On va y aller pour le sentimental. Eh bien, c'est là. C'est bon à vous. Comment je pourrais faire pour qu'elle ne brille pas ? Oh, comme ça. Bref. Je suis chiante, hein ? Avec mes cartes ! Allez, on y va ici avec l'oracle. Égyptien, on va voir un petit peu le message pour vous, les célibataires. Qu'est-ce qui est vraiment l'énergie des jours ici à venir, des trois jours ? Alors, nous avons ici... Alors, nous avons ici... Ok. Vous allez peut-être, sur le côté sentimental, avoir la visite d'une personne qui vit peut-être une séparation. Et cette personne, elle vient vers vous, peut-être pour vous demander conseil ou alors vous demander votre aide. D'accord ? Donc, un petit peu l'énergie, c'est votre acquis va servir ici d'aide pour quelqu'un qui est dans le besoin. Par rapport à vous, par exemple, on a vraiment cette corne d'abondance, cette joie, la festivité. Donc, par rapport à votre relation, ici, pour vous les célibataires, vous êtes, pour certains d'entre vous, plus dans la demande de rencontrer, de partager, des bons moments. Ah, on n'est pas ici dans une envie de rencontrer quelqu'un pour vivre une situation amoureuse. Non, vous vous êtes focus par rapport à votre ambition professionnelle, vous réaliser, partager des bons moments, être convivial et puis rester dans votre abondance parce que cela vous convient. À savoir que dans ça, vous allez recevoir de la visite ou un appel, je n'en sais rien, de quelqu'un de votre entourage qui, elle ou lui, est dans... Ou bien d'apprendre peut-être que l'autre le ou la quitte ou alors qu'il ou elle l'a trompé. Et puis, on vient de te demander conseil. Mais par rapport au sentimental, je ne vais pas te dire qu'il y a un démarrage d'une relation. Ici, j'ai plus l'impression que tu es focus par rapport à dominer ta vie comme tu l'entends. D'accord ? Alors oui, si tu as envie de rencontrer quelqu'un, je m'excuse de ce que je vais dire. Pour ceux et celles qui veulent juste tirer un coup, je pense qu'il y a juste à sortir dehors. Vous ne risquez pas d'avoir faim sans parler, sans brusquer personne. Mais je pense que pour ça, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir assouvir ses besoins. Mais par contre, là, on est vraiment plus dans le domaine professionnel. Se réaliser, mais être... Se réaliser, mais seul. Parce que là, vous êtes bien entouré. Il n'y a pas de souci. Donc, une relation, c'est presque trop frais encore pour vous. Vous n'avez pas envie de vous agacer avec ça, quoi. Et pour ceux et celles qui ont des gosses, vous préférez ici vous occuper de vos gamins. Et puis, de vivre votre life, de respirer. Plus vous agacer avec quelqu'un qui vient ici vous dire... Je ne sais pas comment vous avez vécu cette relation. Mais vous donner des ordres, vous vous rabaisser, je n'en sais rien. Comprenez? Donc, c'est très positif. On continue pour ceux et celles qui sont en couple. Apparemment, de ce qui a été dit avant, il y a un qui ne va plus être en couple. Mais, on va voir. Alors, ici, on est dans un week-end un petit peu orageux. Ah, j'adore. Oh, merde. J'espère que ça va le faire pour moi. Je blague. Je fais un kikine. Il faut que je rie un peu parce que sinon, je ne domine plus rien. Bref. Par rapport ici à cette carte, on nous parle un petit peu d'un passage par rapport au couple. Peut-être des agacements ou des tracas. Tout simplement, j'ai l'impression qu'il y a peut-être ou une fête, ou vous allez recevoir, ou vous êtes invité. Et puis, il y a quelque chose qui va venir ici perturber votre couple. Donc, faites attention si vous êtes invité ou si vous recevez du monde. Faites attention à ne pas vous faire dominer par les invités. Dans le sens où, c'est comme si on viendrait mettre de l'huile sur le feu, et puis d'une pécadille, on en fait un, d'une fourmille, on en fait un éléphant. Façon de parler. Donc, faites attention parce que c'est autant négatif là et autant très positif à ne pas laisser votre couple se faire avoir par des faux amis. Le genre, ah mais mon chéri, machin, ah mais tu es comme ça, ah mais il est comme ça, ah mais il est trop cool. Puis toi, tu as l'impression juste d'avoir une merde à côté. D'accord ? Et puis ça va t'agacer. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas pour rien qu'on nous parlait avant qu'il y a des personnes aussi qui vont s'éloigner. Je pense que pour certains, par rapport ici au couple, qui allait recevoir du monde ce week-end, ou alors qui allait être invité, je pense que là, vous allez comprendre. Et là, ça peut un petit peu prendre sens à ce qui a été dit aussi avant. D'accord ? Mais, ne vous laissez pas dominer par quelqu'un d'autre, ni foutre le doute, pardon du terme, de votre amour, de votre relation. Tout ce qui brille n'est pas or. Souvent, c'est ceux qui sont, oh mon chéri, ma nignin, qu'en arrivant à la maison, c'est la guerre, quoi. D'accord ? Mais par contre, au vu des autres, il faut absolument montrer que c'est un couple parfait, machin, nignin. Moi, c'est comme je dis souvent, si je dois lui dire merde devant du monde, je lui dis merde devant le monde. Et puis, si je suis seule, je lui dirai exactement la même chose. Mais, pas tous les couples sont comme ça. Souvent, il y en a beaucoup qui jouent des rôles. Je ne dis pas tous, mais souvent, beaucoup jouent des rôles pour ne pas... Voilà, je ne sais pas. Mais bref, prenez juste un petit peu conscience de ça. Et faites attention à ne pas vous laisser... Qu'on ne vienne pas... Voilà, bousiller votre week-end par des faux... Par des conneries, quoi. Ça montre à quel point, eh bien, vous devez être aussi un couple solide. C'est pour ça qu'on aimerait ici amener de la zizanie dans votre relation. Ouais. Magnifique. Je n'aime pas ces tirages comme ça. Ça m'énerve de savoir qu'il y a encore des gens qui sont comme ça. Allez. Donc, j'espère que vous avez pu comprendre les couples, hein. D'accord. Par rapport à ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans leur relation... Alors, là, clairement, on est ici en train de penser à quelqu'un d'autre. Pour ceux et celles qui ont fait une pause dans la relation, ça veut dire qu'il y a déjà une autre personne qui fait partie de votre vie. Et vous avez décidé de mettre en pause votre relation avec le compagnon que vous avez actuel pour pouvoir après dire stop, ça suffit. Mes sentiments ne sont plus pour toi. Là, j'ai vraiment des sentiments naissants pour quelqu'un d'autre. D'où ici, cette carte, c'est vraiment l'amant, quoi. D'accord. Comme ça, on peut comprendre. Et puis ici, on se laisse vraiment aller avec cet amant. Donc, pour ceux et celles qui sont célibataires, j'ai plus ici l'impression que vous allez rencontrer... Vous allez démarrer une nouvelle relation et puis que ça mettra un terme. Ça va vous donner la force de mettre un terme à la relation que vous avez mis momentanément en pause. En fait, ça a mené un choix, quoi. Tout simplement. On ne met pas en pause une relation pour mettre en pause. Là, on met en pause parce qu'on n'est plus sûr de ses sentiments. Il y a des choses qui ne vont plus. On a besoin d'avoir des idées claires. Seulement, entre deux, tu vas te faire courtiser par quelqu'un. Et si ce n'est pas déjà fait, ça va énormément faire peser dans la balance, quoi. On y va pour ceux et celles qui sont en l'instant de divorce. Alors, pour vous, c'est toujours la libération qui est en cours. Là, une guerre que vous allez gagner. Et ici, vous allez enfin pouvoir mener votre vie comme vous l'entendez. Ça, c'est cool. Je le souhaite, en tout cas. Allez, je vous embrasse. Je vous fais des gros poutous, m'amour. Prenez soin de vous. Passez un agréable week-end. Profitez de ce lundi. Et puis, je vous remercie du fond de mon petit cœur pour vos messages, pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements aussi. Merci infiniment pour votre présence et d'être là. Donc, je vous embrasse. Que vos anges et vues guides et vos guides, je vais y arriver. Veuillez sur vous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à lundi. À mardi, je vais y arriver. Non, n'oublie, je n'arrive plus. J'ai trop parlé cette semaine. Sous-titrage ST' 501